salutations en direct du mordor j'ai eu quelques petites idées de vidéos à traiter sur mon petit calepin et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de d'enregistrer dans les dix dernières minutes avant midi parce que normalement c'est la pause déjeuner étant donné que j'ai un travail un petit peu particulier je vais retourner bosser c'est tout l'inverse bon je suis dit à l'instant tiens ça donnerait quoi si gintama était en réalité un cnn et pas un shonen alors la différence peut être mince quand t'entends dire que l'attaque des titans était un shonen et pas un cnn encore aujourd'hui j'ai un peu de mal avec ça mais bon d'accord des notes c'est un shonen aussi il ya les codes quelque part mais c'est vrai que si c'est ce genre de manga c'est un peu flou c'est un peu quoi mais en te replaçant dans le contexte gintamesque j'invente des mots ça peut être pas mal de d'essayer d'imaginer à quoi ressemblerait le manga si c'était un cnn et s'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient ou pas pas déjà je me suis dit comme argument numéro un qui pourrait être intéressant si jamais gintama était un cnn et pas un shonen c'est que au moins il pourrait y aller à fond vraiment à fond dans tout ce qui est drama parce que bon c'est les les histoires avec les yorzura je parle vraiment des des petits arcs classiques avec des personnages qui vivent des tourments divers et variés qui leur file des coups de main il ya souvent des trucs un peu louches je pense là tout de suite à l'arc des halosame le tout premier où il y avait les les pirates de l'espace comme on les appelait qui vendait de la drogue et tout ça bon c'est des sujets un peu adultes tu vois mais ça rentrait pas à fond dans le délire alors que ça pourrait aller beaucoup plus loin 1 on sait voilà c'est pour ça je me dis bon il ya quand même pas mal de sujets qui ont été effleurés sans avoir été traités à fond ça aurait été pas mal voilà premier argument ensuite deuxième et là c'est beaucoup plus visuel si on veut c'est l'argument du terre à terre alors qu'est ce que ça veut dire terre à terre je parle surtout des combats des combats qu'il ya dans le gintama contrairement à une pléthore de mangas où il ya également des combats au sabre là je fais référence à bleach mais il n'y a pas que bleach il ya pas que bleach mais la plupart du temps quand il ya des combats avec des armes blanches dans les mangas ça bazar de des énormes faisceaux de lumière il ya des destructions des destructions de montagne des trucs ça va dans tous les sens bref c'est la consécration du n'importe quoi mais qui est visuellement classe et stylé et donc forcément c'est beaucoup plus facile de rendre sa dynamique et superbe à regarder là en l'occurrence dans gintama de base parce que oui il ya des exceptions je sais mais dans gintama la base c'est qu'il n'y a pas de super pouvoir il n'y a pas de technique suprême qui t'envoie à l'autre bout de la planète encore une fois ça dépend de ce que ça dépend si tu mets l'humour ou pas dedans mais les combats au sabre dans gintama sont vachement terre à terre et donc tu pourrais te permettre d'y aller plus à fond dans l'aspect réaliste des combats notamment pour te donner une image si t'es bien un jour dans le manga le combat gintoki contre takasuki en vrai le combat gintoki takasuki à part qu'ils sont tous les deux transformés en gruyère et qui pisse le sang dans tous les sens et que tu comprends pas comment ils font pour se battre debout encore c'est un petit peu ce genre de truc que je visualise plutôt bien t'as aussi les combats de sabre de sabre laser j'ai oublié comment il s'appelait là avec la parodie d'obby one t'as compris à qui je fais référence voilà il aurait pu avoir des membres tranchés des trucs un peu plus un peu plus sale et même et même d'une certaine manière si tu mets ça conjointement avec le drama dont j'ai parlé tout à l'heure quand il y a des explosions quand il y a des mecs qui sont pris dedans et tout ça c'est pas juste oh je suis en pls façon yamsha et puis je me relève le chapitre d'après non il y aura eu des membres arrachés des personnes qui seraient retrouvées en chaise roulante jusqu'à la fin de leur vie bref ça aurait été vraiment pas rigolo quoi et étant donné que dans gintama la notion de d'immortalité à l'exception de son antagoniste principal est totalement absente bah ça te rajouterait un danger assez élevé t'imagines gintoki qui se fait trancher un bras comme ça et tu dis merde c'est fini ça aurait été quelque chose d'assez grandiose quoi enfin terrible terrible à suivre mais rien que de me l'imaginer je me dis waouh ça aurait été tellement stylé les meilleurs moments du manga au cours des combats quant à l'aspect dramatique qui est pris en compte c'est le moment où tu as par exemple je me rappelle de cette case qui a été totalement oblitérée en animé c'était le moment où combat gintoki takasuki au moment où takasuki plante gintoki au début tu vois juste qu'un plan un plan de face tu as la caméra de deux faces et tu vois une grosse trace de sang à la place de l'oeil de gintoki et tu dis purée il lui a percé le crâne le salaud et juste après tu vois le plan de côté et tu vois qu'en fait c'est son bras qui a été percée ce genre de mise en scène ça marche super bien mais dans l'instant t tu dis oh putain il s'est passé quelque chose de dingue bah si j'aurais pu mettre un peu plus l'accent dessus mais que mais que ce soit réel quoi qu'il y ait des trucs assez dingue bon après forcément ça nécessiterait de de blesser gravement des personnages qu'on adore et surtout bah d'en tuer beaucoup plus que ce qu'il y a eu réellement et ben voilà j'en arrive à la suite du programme c'est il ya trop peu oui je sais je sais c'est le syndrome game of thrones quand on a vu cette série on a on a tellement pris l'habitude de voir des personnages mourir mais dans toutes les bonnes histoires réalistes entre guillemets il ya toujours des moments où tu as des personnages au moins secondaire tu as que tu apprécies beaucoup qui se font tuer salement et à ça l'aspect dramatique autour de ça un flux sur sur la suite de l'histoire quoi et ça ça beaucoup de répercussions on sait un peu dommage parce que là par exemple je vais faire un aparté et d'ailleurs je vais en parler dans la vidéo du shinsengumi qui viendra juste après dans le combat entre guillemets finale contre l'utsuro donc c'est à dire le pré finale contre l'utsuro c'est à dire la bataille contre l'utsuro ouais je dis trop l'utsuro ce que je sais pas le dire correctement où d'alfin sengumi qui intervient où tu as vraiment tout le monde qui se contre lui pratiquement bah oui t'as yamazeki oui qui se fait tuer gros guillemets mais les autres du shinsengumi pareil ils se font tous massacrer et quand tu le vois ça chapitre par chapitre semaine après semaine quand tu as le chapitre qui se termine et que tu vois kondo jikata et suko qui se sont fait laminer en deux secondes et qui sont théoriquement morts ça te fait un choc moi ça m'a fait un choc je suis purée là on a atteint une autre dimension gintama ne sera pas battu eh ben bah si c'est la peur de tuer des personnages importants ben voilà quoi ça amène à ça c'est là où demon slayer a fait beaucoup mieux quand même parce que ils se sont pas gênés à tuer des personnages importants quand bien même il ya tout le nian nian toute la pleurniche derrière et ouais mais au moins il l'auteur là je suis plus bon il s'appelle et qui au goût au goût courant je sais pas quoi là lui il a assumé il a clairement assumé la mort de ses personnages ah oui je sais pas eu le demon slayer oui mais on s'en fout on parle de gintama ici donc j'ai droit à spoiler tout ce que je veux tant que c'est pas gintama même si je spoile aussi gintama parce que je suis persuadé que vous avez suivi le manga jusqu'au bout vous êtes des vrais fans abonne toi non voilà voilà tuer ses personnages quand il y en a beaucoup comme dans gintama et qu'en plus on est dans des phases d'action très graves où il s'agit de sauver le monde bah ouais c'est un petit peu nécessaire quoi et puis bon il a fait ça enfin son hachi il a plus ou moins suivi avec yamazaki mais il en a quand même fait un robocop éco plus parce que il fallait faire une vanne et donc du coup si tu fais une vanne ça désamorce le truc mais du coup ça passe le fait que j'ai pas tué yamazaki ouais mais en fait tu désamorce deux fois la mort de yamazaki en faisant ça maintenant tu revois la scène où yamazaki se fait tuer tu fais ouais je m'en bats les couilles parce que de toute façon je sais qu'il est toujours là c'est voilà par contre par contre là pour conclure cette vidéo il ya un gros problème si jamais on en venait à faire de gintama un cnn à part entière en suivant le schmilblick de l'histoire c'est que tu pourrais beaucoup moins te permettre de faire des blagues d'accès à ton histoire sur l'humour parce que oui bon t'as des cnn qui sont orientés humour alors généralement c'est surtout côté sexe que l'humour est présent mais en dehors de ça tu peux pas trop te permettre de faire des blagues pipi caca au milieu d'une d'une bataille de grande envergure comme il comme ça a été fait quoi bon oui dans dans la bataille contre ce euro il n'y a pas tellement de vannes mais il s'arrête quand même pour faire deux trois blagues à un moment donné parce que si c'est gintama et les répercussions quand elles sont censées être dramatiques tu peux pas tout chambouler tout inverser en disant ouais en fait en fait tout va bien ils sont tous vivants tout va bien oui mais quand même ils sont un petit peu à l'écart de tout parce qu'ils ont décidé de se séparer mais ils reviennent pas c'est un petit peu l'un des gros problèmes de l'arc final fantasy c'est que tu as énormément de boucles de redites qui ont déjà été faites qui ont déjà été vues qui n'ont pas vraiment d'intérêt autre que celui de faire durer le manga plus longtemps en réalité voilà donc l'un des gros problèmes c'est que il n'y aurait pas pu avoir autant de blagues ça n'aurait pas pu être à ce point là une comédie parce que quand tu fais passer d'une comédie à un drame à partir du moment où tu gères bien ton récit ça marche plutôt bien ça bah Gintama est très axé là dessus c'est avant tout une comédie avant d'être un drame par contre si tu aurais fait de Gintama un truc façon l'attaque des titans donc ultra dramatique dès le début et que tu tournes ça en comédie d'un instant à l'autre donc que tu fasses l'effet inverse bah ça serait complètement bah ça serait minable en fait ça serait juste minable ça aurait pas du tout fonctionné comme bah comme ça a fonctionné en tant que comédie donc voilà la question est la suivante est ce que Gintama du coup mériterait d'être plus dramatique et moins axé sur la comédie chacun son avis pour ma part je trouve que le manga est très bien comme il est mais c'est marrant de se demander à quoi ça aurait pu ressembler si ça avait été vraiment bien axé dramatique et donc beaucoup plus CNN que Shonen parce que au final CNN ça veut juste dire que c'est pour les adultes bon voilà à vous de choisir votre avis en commentaire pouce bleu tout ça et moi je reprends le boulot parce que je suis déjà en retard